Salut les amis, c'est Lo, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui les amis, on vous présente du lourd C'est l'une des seules vidéos que vous allez voir sur la chaîne où je vais être sérieux Parce qu'aujourd'hui on a quelque chose de sérieux Dites moi si cette vidéo vous plaît 2000 pouces bleus, on se retourne, on se retourne, ce genre de présentation Aujourd'hui on est avec Pierre les amis Et on va présenter tout simplement sa magnifique moto Si je ne m'abuse, 500, j'ai bien révisé un EXF EXCF Fallait bien que je me trompe Et tu as dit de 2010, 2018 Voilà je ne me trompe pas, 6D France Du coup les amis, on ne perd pas de temps, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne On est bientôt à 200 000, ça fait un petit paquet de monde Aujourd'hui les amis, présentation de sa nouvelle moto Petit détail la plaque, il faut peut-être la cacher Attends parce que pour un super mode, si tu montes la plaque, lui demain ils sont devant chez lui Ah je t'ai jure Du coup les amis, EXCF Les amis de 2018, voilà Donc c'est monté en super mode Si vous regardez un petit peu ce que Martin a, Martin tu m'en voudras pas si je me trompe T'as un 450, ça existe ? EXCF Ouais ouais 450 EXCF Ouais bah c'est ce que Martin a, là on a la même chose que ce qu'a Martin Donc Martin, gare à toi, moi je prends la même chose et je viens te rejoindre, il n'y a pas de soucis Du coup les amis, sur cette moto, Pierre va tout nous expliquer ce qu'il a fait dessus De base tu l'as eu en France Moi je l'ai eu c'était en enduro C'était KipDeko 6D France enduro Pau d'origine, on peut voir que Ouais là c'est juste la cartouche c'est ça ? Ouais là c'est que de la cartouche Le collecteur FMF, t'as un gros powerbomb ici Et c'est vraiment quelque chose Et surtout c'est du titane donc ça a pluie Mais c'est largement suffisant Même un peu d'origine c'est le bruit est déjà super Ouais là ça te change quand même le bruit, vous inquiétez pas les amis vous aurez le démarrage à la fin de la vidéo quand même Bien évidemment On réfléchit bien Tout ce que t'as fait, la parole est à toi Faut vous imaginer elle était entièrement d'origine KipDeko France J'ai rajouté jantes, peau, bah c'est tout Pour ma part moi c'est tout ce que j'ai rajouté Ce que toi t'as fait L'ancien proprio j'ai eu de la chance, il a fait une préparation amortisseur Donc vous voyez que c'est, bon on le voit pas à l'oeil nu mais c'est un ressort qui a été durci Ce qui fait que pour du SM, pour la route ça améliore complètement Les fourches sont préparées, ça se voit pas à l'oeil nu mais Vos ressentis c'est autre chose parce que forcément pour de l'enduro ça se compresse beaucoup plus Les petits crash bars, bon ça c'est Ça c'est pas ce qui est le plus esthétique mais C'est pas ce qui est plus esthétique mais ça peut sauver ton guidon Et d'un point de vue personnel je préfère J'aime bien rouler avec ça Un petit détail qui est beau Le boîtier de map Le boîtier de map ouais Alors je sais pas vraiment le manque ça Bah c'est ça hein Vous pouvez activer et désactiver le traction control et vous avez un map 1 et map 2 Map 1 la moins puissante, la map 2 un peu plus puissante C'est en option Je sais que c'est sur les années là ça existait pas Après faut attendre 2022 si je dis pas de bêtises pour que ça soit mis d'origine Mais ça vous change la vie C'est... Alors ma 2 c'est... Ça sert à rien d'avoir, t'as l'impression d'avoir un peu une autre moto Donc quand tu l'as direct en enduro Le poste de pilotage c'est le même ou il y a... Non bah là admettons Le proprio quand il l'a acheté Y'avait pas le boîtier de map Ça c'est un couple circuit secondaire Que soit tu mets sur le guidon soit tu mets sous la moto Et ta moto tu as été en soi comme ça C'est comme ça Y'a pas le bouton pour les clignots Et avant tu peux regarder Oui Ça manque C'est justement la première chose que j'ai regardé mais où est-ce qu'il les a mis ? C'est le problème... Et si tu voudrais les mettre comment tu... T'as fixé ton boîtier juste là Ouais Et les faire partir C'est ça bah en fait tu remets ton câble ici Tu fixes tes clignots au temps là Si tu veux tu peux te rapprocher Ouais T'as quand même l'emplacement pour Pour l'emplacement à l'avant ouais Et après pour l'arrière tu dois faire passer ton câble à l'intérieur Et t'as pas d'emplacement là par contre Alors J'ai l'air tiré à mes gants Ouais non non C'est pas une bonne idée Soit tu peux faire un trou Ouais un trou et tu viens les mettre à causer Soit ta 4M quand t'achètes ta moto neuve T'es fournis ce kit d'homologation Donc avec un clignot On a un support de plaque super mot Qui te permet Il descend beaucoup plus bas Ouais c'est horrible Ok d'accord Kit déco chez Bold De toute façon Ouais c'est marqué dessus en fait Ouais voilà ça se voit Et bah si vous voulez des kits déco pour des motos comme ça C'est... Ils proposent un très très gros show Ça c'est un semi personnalisé C'est... C'est pour ça qu'il y a leur nom C'est ça ouais bah De toute façon même d'office ils le laissent Ok Si je voulais je pouvais l'enlever là Je pouvais l'enlever sur les côtés Mais Je me suis dit Autant leur laisser Donc la couleur c'est eux qui l'ont choisi Mais c'est moi qui est C'est une couleur qui proposait eux Mais tu l'as personnalisé C'est ça Quand j'ai vu les histoires de dégradés Et tout Je me suis dit C'est vraiment c'est ça que je veux Ouais Pareil pour les jantes Tu vois que c'est... Tu parles d'un orange clair Oui C'est un orange foncé Ouais 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 Ça alors bon Forcément dans le détail si on se rapproche C'est pas hyper bien posé Mais quand tu roules c'est un autre détail Oui franchement c'est... Là même tu regardes les têtes de rayons anodisé Ça c'est un moyeux anodisé Le détail Ça c'est une pièce d'origine sur les 6D Oui ce que tu peux expliquer parce que moi ce que je savais pas est... Bah en gros la tâche rapide T'as juste à desserrer tes deux petites vis là Ici Tu desserres le bourgon là Et t'as juste à... Tu tires et t'as à rouler par ça Et ça évite de le faire à la masse T'es pas obligé de taper effectivement Par contre l'arrière Là à l'ancienne Pour le passage SM Bah tu t'enlèves l'autre Et la roue ce qui est drôle c'est que Vu qu'elle est plus large Oui explique... Tu peux pas la glisser Bah je peux pas faire la démole Non 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 on va éviter Sinon on va être là jusqu'à soir Tu prends la roue Et en gros Tu regardes une missile limite Ouais pour leur montrer que c'est vraiment... Tu vois que l'étrier forcément si tu retires La jante elle va avoir mal En gros il faut jouer Par la démo Tu imagines que t'as la roue comme ça Tu la mets Perpendiculaire A la moto Et tu viens la glisser comme ça Mais faut faire gaffe de pas griffer ta jante Et même faut en vouloir quoi Bah quand tu connais pas la technique Mon pote quand je vais monter avec Il m'a dit tiens débrouille toi Tu te débrouilles Faut que t'apprennes par toi J'ai pas trouvé J'ai pas trouvé la technique Un élément en plus je suis en train de penser En voyant Le ventilateur Ça si je dis pas une bêtise Sur les 2018 C'est en option Sur le 6D Enfin c'est le 6D qu'il nomme Et les non 6D n'ont pas Et maintenant sur les nouvelles Bah même pour le bien-être de la moto Ils les mettent Donc ça se déclenche à partir d'une certaine température Mais je sais que tu peux mettre un bouton Pour le déclencher toi-même Le 6D à savoir pour ceux qui ne connaissent pas Il est magnifique Parce que même le kit-déco est beau d'origine Ouais le kit-déco Allez voir le kit-déco 2023 Le 6D je sais pas si tu l'as vu toi Non je l'ai pas vu Il est magnifique Ils font du bon boulot Bah j'essayerai au montage de foutre ça Après il y a plein de détails pour le 6D Je suis en train de penser Il y a le cadre en orange Oui Ça tu l'as rajouté ça ou quoi ? Alors ça c'est Alors le propriétaire me le fournir avec Si je dis pas de bêtises d'origine Ils mettent ceux-là Si t'enlèves en dessous Bon c'est orange un peu Oui oui c'est orange C'est juste que si t'as des bottes Bah tu griffes tout Et après je t'enlèves sur l'alu derrière Donc alors je sais pas si c'est ceux-là d'origine ou des autres Mais ça rajoute un truc Je sais que les autres que j'ai C'est du orange là Et là c'est une matière Tu sais qui accroche un peu pour les bottes Sur le KTM Sur mon ancienne 85 Le nouveau propriétaire Je vous mettrai une photo à l'écran Qui maintenant la vend Les installer dessus Personnellement j'aime pas Je préfère largement comme ça Moi je me tâte entre les deux Même la seule de base pour le 6D C'est une bleue Je l'ai mis mais tu vois c'est un bleu beaucoup plus clair J'aime bien mais ça se parait que ça donc c'est Je vous montrerai dès qu'il l'a eu Tu as mis une photo sur insta je l'ai vue tout à l'heure Je vous montrerai Je vais vous mettre l'instagram Allez voir directement Même de base ça a été magnifique un peu Ouais le c'est Bah même en SM Quand j'ai mis les roues Y'avait pas les stickers Y'avait pas les stickers Y'avait juste vraiment les roues Et le kit déco 6D J'ai beaucoup hésité à laisser le 6D Mais c'est le motocafé de l'enduro Donc tu vois le plastique était abîmé Y'avait du VQ Donc c'est Elle aurait été nickel comme là Je le garde au 6D Ouais tu le garde C'était C'est rare en plus Le 6D franchement il est rare apparemment Bah oui ouais Franchement c'est les motocafé qui valent un peu plus cher déjà Le 6D ouais ça va déjà plus cher Parce que tu as un dernier détail aussi Les têtes fourches en anodisé De ce que je sais y'a pas de différence Avec les têtes fourches d'origine Mais c'est beau Ouais c'est beau Ca a le mérite d'être très beau Bah c'est sûr Ce qui est magnifique c'est de se dire Que là t'as vraiment ta limite A l'avant c'est du orange A l'arrière c'est du bleu C'est ce que j'ai voulu et tu vois Y'a des légers rappels d'orange T'as quelques petits rappels Et ça c'est le C'était la tendance il y a quelques mois Mais maintenant je pense que ça s'est réduit C'est Nike C'est Nike Ah oui bah c'est qu'ils ont la ref La bold le créateur du Kineco Ouais voilà Ça c'est leur slogan Brembo Brembo les freins C'est les freins L'huile Calenji Ouais alors ça C'est les chaussures avec lesquelles je roule C'est les chaussures Pour ceux qui me connaissent vraiment dans la vie privée ou quoi Ils vont me tailler avec ça je le sais Mais c'est ma marque de fabrique Mais ils passent bien ce Kineco Le logo il est beau La référence est moins belle La référence des chaussures est moins belle C'est sûr que toi Amigazi c'était mieux Et Super U Alors c'est parce que je vais aller chercher ma moto Avec un camion Super U Voilà donc c'est Il y a une signification derrière donc ça passe largement Le collègue Là C'était sûr C'est l'un des premiers non en France avec Bah c'est lui je pense qui a démocratisé le Super U Bah regardez Vous tournez de l'autre côté Voilà Exactement Vous voyez le numéro justement Alors bah pour ceux qui connaissent vraiment je pense Sans que je précise ils vont deviner Et 6-7 Ah bah oui 6-7 Niveau budget sur le kit déco t'es à combien ? Juste le kit déco là On compte pas les jantes tout ça En fait combien ça m'a coûté ? Ouais Euh sans les jantes Genre quand tu l'as commandé comme ça sur le site On va dire Sans les jantes sans l'importation Et sans le temps de travail On va dire c'est 150€ Mais après avec le temps de travail l'importation Plus les jantes c'est monter un peu plus Ouais Mais après j'avais pas vraiment de budget Mais comme j'avais déjà fait un kit déco personnalisé chez Speedworks Oui Je savais à peu près à quoi m'attendre Ça Ça c'est quoi ça ? Si on passe au niveau moteur là Ça c'est ton starter ? Non c'est pas ton starter La vis jaune ? Oui C'est le starter C'est le starter Alors là Pour mettre le starter Je crois il faut être gymnaste professionnel Pour être dessus Tu mets ta main à gauche Pas à droite Parce que sinon ça va faire bizarre Oui oui Ah oui C'est le brûlure Qui fait mal Bah là t'as le starter Bon après Bah là t'as la ligne Si tu l'as deviné Après c'est un moteur classique C'est toi le petit bouchon noir Pour ceux qui se demandent Alors je sais pas si toi tu sais Si tu pourrais deviner Le petit bouchon noir Tu peux pas l'enlever facilement Bah ouais Non franchement je sais pas Si je dis pas de bêtises jusqu'au 2019 Tu peux mettre un kick Ok Donc c'est un emplacement pour le kick Bah oui c'est vrai que là Elle démarre à l'électrique C'est ça Bah en fait le kick d'origine Je crois qu'ils l'ont laissé jusqu'à 2016 Si je dis pas de bêtises là Jusqu'à 2016 Et après ils l'ont retiré Mais je peux le rajouter en option Et j'ai regardé pour le mettre Le prix il m'a dit non C'est ça à rien Le démarre à l'électrique c'est très bien Bah oui c'est très bien C'est ça c'est même Hein quoi ? 500 balles Si je me souviens bien C'est dans les 500 balles Bon on va laisser le bouton Quand même un rétroviseur Ouais quand même Si on parle homologation On va parler de ça On a un rétroviseur Qui est du côté obligatoire Tu vois dessus Oui 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 Ah je vois bien dessus Et il vibre pas du tout Ah donc ça c'est bien C'était ma grosse grosse crainte Bah il vibre pas du tout Donc t'as ça et t'as juste le phare Et le feu arrière Et le feu arrière Il manque les clignots J'ai été arrêté par la police Bon c'est pas un truc à faire Mais je sais qu'ils m'ont pas relevé l'infraction Et je vais pas les provoquer non plus Je vais pas chercher à me faire arrêter Pour voir si tous les flics sont pareils Mais je sais qu'ils ont été gentils Mais est-ce que tu conseilles de rouler ça en fait ? La nuit genre Non Ouais voilà Je roule très rarement la nuit Ouais voilà Ca éclaire bien le... Bah alors là c'est un feu LED C'est un feu LED ? Alors c'est là où c'est la nuance Oui regarde Il y a KTM qui vend des plaques fard LED Oui 300 balles Ah oui ? Ou c'est vraiment ta... T'as 6 LED Je sais pas si tu peux mettre une photo Ouais je crois savoir à quoi ça ressemble T'as des LED nolles Mais là Mais c'est dans les 300 balles Là c'est la plaque fard d'origine Mais c'est une ampoule LED C'est une ampoule LED Ca fonctionne tout aussi bien Ca fonctionne tout aussi bien C'est largement suffisant Et alors là je sais pas s'il est bien réglé Parce que vu que je roule jamais de nuit Soit j'éclaire le sol Soit j'éclaire le sol Oui ça peut enrouler de nuit C'est juste regarde Filme les disques C'est... Alors là c'est pas un disque motomaster BR1G ou quoi que ce soit C'est un disque vendu par KTM Vous pouvez l'acheter sur le site de KTM C'est... Alors j'ai pas le prix en tête Parce que j'ai eu d'occasion Mais franchement il fait largement l'affaire Et sur du Brembo Ouais c'est ça Celle-là j'ai laissé l'idée de s'acélérer en enduro Ouais De toute façon ça se voit par rapport à la taille Oui Mais pour l'utilisation que j'ai C'est largement suffisant Tu l'as roulé en enduro celle-là ? Euh... Enduro débutant Oui mais tu l'as roulé T'as fait des balades avec C'est agréable C'est sympa Après le 500... C'est pro non 500 dans la forêt ? Bah pour faire du franchissement J'en ai pas vraiment fait Mais je sais que c'est compliqué Mais pour faire de la balade vraiment On va dire sur de la route comme celle-ci C'est super bien C'est... Mais dans la forêt tout ça T'es pas... J'ai pas essayé J'ai pas essayé mais c'est compliqué de... Euh... Ce que je comprends même pas C'est pourquoi c'est pas vendu direct en super mode ? Je crois qu'on m'avait déjà expliqué une fois pourquoi mais j'ai oublié C'est vrai qu'il y a... Pour les normes justement Pour que ça soit compatible à deux Si ils vendent direct en super mode ça va se passer pas Je sais que... Tu regardes chez KTM Ils vendent une 4,50 SMR Oui En super mode Mais c'est pas homologué C'est pour la piste C'est pour la piste Ouais juste avant de parler de toutes les motos que t'as eu Ça franchement c'est... Vraiment tu flashes dessus moi j'adore Moi j'aime bien C'est incroyable Bah même j'aime bien aussi pour savoir quand je vais tomber en panne quoi Il faut en panne sur l'autoroute Ok Ça fait bizarre hein Ah ça fait bizarre Surtout quand tu pousses avec les camions Ça va être le problème c'est que t'as le voyant qui s'allume Comme quoi t'es en... Ah oui au niveau du compteur ouais tu peux le... C'est pas un voyant réserve C'est un voyant C'est le voyant s'il s'allume c'est la merde Là t'es... Ouais je suis tombé en panne sur l'autoroute Du coup niveau consommation ça consomme Combien ? 160 160 Ouais ouais c'est dans ces oeufs là Je suis quasiment en profil pareil Après souvent j'essaie de faire le plein avant En fait si tu regardes le réservoir là il va ici Ouais Mais t'as pas de durite La durite est de l'autre côté Ah donc au final ouais Souvent ce que je fais Quand je vois que j'ai plus beaucoup d'essence je m'arrête Et les gens c'est les faire rire sur la route parce que je m'arrête Je fais ça Ah oui la technique Je récupère de l'essence et je repars Ah oui c'est vrai que s'il y a pas de durite de ce côté Ah c'est vraiment la technique nulle Ok et c'est un réservoir de combien ? De 7 et 9 litres 7 et 9 litres Ouais c'est quand même plus qu'une 5 Le premier haut d'avant qui faisait énormément d'enduro Il y avait un réservoir 11 litres Un haut de grande capacité ouais Bah pour vraiment Tu regardes je crois en cross ils sont les mêmes Mais tu vois en fait la différence ils remontent là En fait celle elle se met dedans Et c'est vraiment c'est moche Ouais Et la conso alors je sais pas combien ça consomme Mais ouais on va dire chacun de bord Ouais Tout dépend un peu comment tu roules Ouais parce que On a parlé justement juste avant que la vidéo commence Explique nous ce que t'as eu avant Alors avant celui là Donc le 500 2018 que j'ai eu entre février et mars J'avais un 700 super motards Xverna Xverna du coup De 2016 KTM ils ont les mêmes C'est les 690 Oui oui On ne l'apprend personne j'imagine Bah oui 700 super motards de 2016 C'était les premiers Chez Xverna Et juste avant j'ai eu une MT-07 Donc ça je sais peut-être bien Et c'est une moto que j'ai énormément aimé Mais je me suis vite lassé Parce que Bah en fait En 9 mois j'ai fait 9000 bornes Donc j'ai vite fait le temps de moto J'ai fait le tour de la moto J'ai fait le tour très vite Tu étais lassé C'est ça Ok ouais Voyage hydraulique Hydraulique Incroyable Franchement tu le sens que c'est un hydraulique Ouais c'est très très mou Mais alors sur mon 700 c'est un hydraulique aussi Mais t'avais pas le même ressenti ? Non alors faut faire gaffe à pas le faire surchauffer Parce que je l'ai fait surchauffer Ouais ça m'a coûté un embrayage Ouais En pleine balade Balade des Père Noël De l'année dernière A force de embrayer Débrayer Un embrayage cramé Là au niveau du tirage Ça c'est un tirage rapide domino Alors là je me connais pas du tout Non mais non mais Sur les 50 c'est ça Ah toi t'as un tirage rapide Semi rapide Je t'en prends rien C'est une poignée à câble Oui Cette Sarah c'était une poignée électronique Et par contre j'ai senti la différence de En wheeling J'ai senti une énorme différence Tu préfères quoi ? On va dire au niveau de la précision Je trouve que c'est mieux à câble Ce que tu sens Bah tu... Oui T'as moins de résistance dans la poignée C'est ça T'as moins droit à l'erreur Mais celle là tu sens Tu tires Tu sens que t'as un peu de résistance T'arrives à doser tes gaz Oui c'est ce que j'allais dire À câble c'est plus facile de le doser Oui c'est ça D'accord ça c'est Moi personnellement Un petit berge risque de réessayer en enduro Ah ça c'est une bonne chose Moi si je prenais ça Ça restera en enduro Et à côté je prendrais une Y7 Après 500 que de l'enduro avec Une limite on aurait pu se rabattre sur 350 350 C'est exactement ce que Kips disait Sur 250 sur la route Sur la route c'est pas exploitable Mais en chemin c'est... J'ai jamais l'occasion d'essayer Mais en chemin Je prendrais pas un 500 Je prendrais un 250 T'as le Sabo avec ? Sabo KTM Alors ça c'est une option Du coup c'est pas vendu avec Je sais que c'est... Si je dis pas de bêtises Ça va être une centaine d'euros Ouais Il y a un logo Twitter maintenant C'est moi qui me suis fait un kiff Mais le Sabo ouais Bah sur route bon C'est pas forcément très utile Mais en enduro J'imagine C'est quand même très utile Mais ça rajoute un truc Ça finit plus le moteur Oui ça finit plus Ça finit l'argent Oui carrément On se pose la moto sur des parpaings C'est sympa aussi Ouais parce que On a fait un shooting Où j'ai posé la moto sur des parpaings Bah ensuite il doit être griffé Bah c'est sûr La question fatidique De l'assurance Ouais 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 Allez Pour ma MT mon 701 j'ai jamais eu de soucis Ouais Alors là pour ce que j'ai fait pour celle là Mon assurance c'est que je roule avec Je suis en A2 Donc ça jusqu'à là tout va bien Il y a beaucoup de gens qui se posent la question de A2 ou pas Alors si c'est compatible ou non je sais pas Mais mon assurance c'est que je roule avec un 500 C'est que j'ai acheté en enduro Ils savent que je l'ai passé en supermotard Et au cas où un jour accident ou vol ou quoi J'ai déclaré que Enfin j'ai déclaré le prix des jantes J'ai envoyé une facture en fait Bon les jantes j'ai acheté l'occasion Mais j'ai demandé au vendeur qui m'en envoie une Voilà Je sais que c'est Kikanila qui en avait parlé De vraiment dire à ton assurance Quelle pièce tu mets sur ta moto Ok oui Donc j'ai jamais d'accident avec Enfin quoi que ce soit Donc je sais que je suis pas censé t'embêter Après avoir les assurances S'il est réglé ou pas Mais je sais que pour celle là Je paye pas trop cher en étant A2 Bon après je suis J'ai pas forcément perdu depuis très longtemps Ouais Pour des raisons évident Évidente Directe à mon âge Non Ici on me parle pas d'âge Mais tu as combien ? Plus de 100€ ? Moins de 100€ ? Un peu moins de 100€ Un peu moins de 100€ C'est propre Pour moi on va dire mon Statue d'assuré Oui voilà C'est pas déconnant Je sais que j'ai T'avais pas un petit peu vite arrivé à 30€ Mais par exemple je suis en tout risque T'en as ils vont juste mettre assuré au vol Et si ce n'est pas en tout risque Mais sur ça t'es obligé de prendre en tout risque C'est ça Alors par exemple je sais que Si en enduro Je me plante tout seul Je suis pas couvert Si c'est sur la route mais que je me plante tout seul Ok d'accord Si on parle sécurité Comment tu sécurises un enduro ? Un super mot ? Comment tu le sécurises si demain tu vas être garé à Auchan et faire tes courses ? Tu peux pas Tu peux pas ? Bah c'est compliqué Bah par exemple t'as ce coupe-circuit Qui lui par exemple là si je le mets Je vais pas faire parce que ça va habiler la moto Mais là je pourrais s'appuyer 5 minutes la moto démarre pas Oui oui c'est un coupe-circuit Donc soit tu le mets sous la moto Tu le caches C'est caché T'es le seul à savoir Soit bah tu le fais pas Tu mets pas ta moto sans surveillance Et tu ne peux pas mettre un aiman Alors T'as un aiman Alors faudrait tourner juste ici Ah oui regarde Tu peux bloquer Tu peux juste bloquer J'ai jamais vu personne le faire Personne ne fait Parce qu'apparemment c'est fragile J'ai jamais testé En fait j'ai des clés chez moi Tu peux bloquer le guidon J'ai jamais testé Et même le procuré d'abord m'a dit Fais le pas Donc voilà pour ça Question Bah de toute façon Généralement les rares fois Quand je sors avec en ville Si je la laisse Il est à côté Il est au bar Il est avec sa peinte Voilà T'as compris ça J'ai résumé Par exemple je vais pas aller à UGC Je la laissais voir l'UGC Mais aller voir un film Jamais je ferais ça Toujours j'ai un oeil sur la moto Ma MT mon 701 J'avais un bloc bidon C'est pas grave Et même là je pourrais mettre un bloc disque Oui mais après La moto elle fait 100 kg Et ça c'est pas une moto à laisser dans la rue ça C'est ça mais la moto Elle fait 100 kg Je me mets la roue arrière Je me mets la roue arrière Je me mets la roue arrière On la porte 100 kg Entre 100 et 110 Une derby 105 kg une derby De toute façon tu peux essayer de la porter Enfin de la porter et de la mettre dans un trou Mais déjà regardez juste Où ça arrive C'est immense C'est super Oui on dirait que c'est super lourd Ah oui attends je vais essayer Bah A701 pour donner un ordre de comparaison A701 pour donner un ordre de comparaison C'est 150 kg Ok Sachant qu'il y a réservoir à l'arrière aussi Ah il faut pas Oh non ça va regarde mes pieds Ouais c'est ça c'est C'est agréable après Ah c'est dur hein Ouais bah la suspension ou la scène La suspension Léo Sympa Merci de filmer Tu peux nous montrer ton Instagram Au moins là directement pour nous montrer ça Et nous montrer une photo quand elle était Comme par hasard j'ouvre Insta bon t'as ça Non mais ça c'est ça Non mais oh c'est quoi ça Là on est passionné C'est un compte moto C'est un compte moto voilà Voilà si vous voulez aller voir Sachant qu'il y a des grosses grosses photos Des gros réels qui arrivent Oui c'est ce que tu disais que tu avais fait un shooting Et montre nous une photo de quand tu l'avais eu Parce que franchement Même là comme ça elle était magnifique Pour vous rendre compte voilà Alors là j'avais un peu accro Que j'ai toujours mais j'ai enlevé Pour le fameux Je me suis fait un kiff Mais là voilà pour vous donner une idée Même comme ça c'est magnifique Et là c'est le bleu que je disais Et donc là oui tu disais en super mode Voilà Et je l'ai acheté Ça c'était 701 du coup Oui Très beau aussi Ah ouais Là c'était Je l'ai acheté comme ça Oh ça change quand même Le jour où tu l'as Deux heures après que j'ai acheté Il est parti à plier Franchement là en super mode déjà elle était très jolie C'est ça Franchement Et j'ai beaucoup hésité Mais comme la plastique était abîmée Franchement ça c'est plutôt pas mal Est-ce que je peux la démarrer ? Juste la démarrer Donc Comme ça ? Non t'as juste appuie sur le bouton Ah bah c'est pas mal Ah bah c'est pas mal C'est un peu de aventure Ca C'est un peu avant du haut ça Et Quand il y a un peu en régime On pourrait l'écouter Mais on pourrait se mettre en barrage Mais on veut accéder Ça fait des Lazules Puisque On veut tout ce que Je vais faire bien Je ne sais pas C'est un peu du moins Bon C'est une chose Ah oui Allez Faut Ah oui voilà donc en fait c'est ce bouton là parce que ça c'est l'option soit d'origine celui qui est là. Par pareil là t'as un bouton de klaxon qui est bon X-Port, il n'y a pas de klaxon. Je peux le mettre mais ça sert à klaxon quand tu peux ruper avec un FF. C'est sûr, c'est sûr. Où est-ce que j'ai mis la béquille là-dessus ? Parce que souvent, alors viens filmer de l'autre côté Léo. C'est pas que les béquilles tiennent pas super bien ou je sais pas quoi sur les supermots ? Et il faut les mettre, c'est ça ? Alors c'est ça, moi la béquille je l'attache là-dedans. Parce que à l'origine j'avais une béquille plus grande, celle d'origine, mais pas sans SM vu que la moto est rabaissée, la moto était droite. Tu la démarres la moto, elle tente de l'autre côté. Donc j'ai rabaissé mais logiquement t'as un ressort monter toute seule. Un jour j'ai baissé la béquille, le ressort, j'ai jamais revu. Ok donc en fait quand tu pars, comment tu fais ? T'es là, tu... Ok ? Ouais ? Ok. Ça se voit que ça, il a l'habitude. Oui, c'est ça, c'est ça. Souvent les gens qui savent pas qu'elle ressort, ils arrivent comme des connards, ils baissent. Ah bah oui ! J'espère qu'il m'arrache la stique. Parce que là il m'arrache la stique sur trois pattes. Ah oui c'est sûr. Franchement c'est incroyable. Je te remercie de nous l'avoir présenté parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir aimer ça. On n'a pas parlé de niveau budget mais en globalité si quelqu'un veut se faire un projet super mode, il est entre 8 et 10 mille euros. Ça va dépendre de si tu vas prendre d'occasion mais là j'ai eu de la chance de payer le pot, les jantes, le freinage d'occasion. J'ai économisé pas mal d'argent. C'est qui a baissé ton enveloppe. Voilà c'est ça, j'ai économisé pas mal d'argent. La moto que j'ai acheté d'occasion, qu'il n'y avait pas beaucoup de kilomètres donc ça c'est... Ça fait économiser beaucoup d'argent qu'on t'achète d'occasion. C'est sûr que si tu veux faire du détail propre, pas une trace et tout, t'achètes neuf. Mais il faut avoir le budget. Je ne sais pas se prendre sur les épaules. Oui donc c'est sûr. Donc de base il faut déjà prévoir un bon budget. Si on veut une moto c'est moins cher de prendre une MT7 de 2015, borné. Mais après là j'ai pris un 500, ça vaut cher. Faire un SM sur un 350, un 250. Ouais peut-être moins un 250. Ça ne sera pas trop adapté pour la route. Plus un 350. Tu penses qu'au niveau d'un 350 c'est le top ? J'ai un ami qui en avait un SM, je sais qu'il a beaucoup aimé. Il a beaucoup aimé. Axel. Oui bah oui Axel. Après c'est sûr que sur des longues distances, le moteur 350 il n'est pas trop fait pour. Mais faire même ça de base, tu vas pas aller faire un Paris-Marseille. Ah non ça c'est sûr. Bah voilà donc c'est sûr. Et toi qui a eu, qui est passé par la MT, d'avoir ça après... Ah bah par contre passé de la MT, en fait j'ai fait MT710. Quand j'ai fait le 701, j'ai commencé à rentrer dans ce monde là. Mais c'était pas encore autre chose là, quand tu rentres vraiment sur un enduro passe SM, c'est un autre monde. Ça n'a rien à voir. Ouais c'est excellent. C'est les mêmes 100 kilos sur la moto aussi. C'est incroyable. Tu fais ce que tu veux avec ces photos. Non mais non franchement c'est top. Est-ce que tu peux nous faire un petit départ là comme ça juste pour qu'on filme le départ ? C'est faisable. Ouais bah oui quand même. On va rester dans la légalité. Léo je vais te subtiliser ça pour filmer son épargne. Toi t'aime bien ? Bien sûr. 10 sur 10 ? 9. Et toi ? Oh j'adore. Franchement c'est un kiff. Alors attends je vais mettre mon doigt sur la plaque. Ça c'est le tracking floutage ça va durer longtemps ça. Regardez les amis. Attends mais il a pas dit qu'il savait lever. Ah si t'inquiète pas vous devez. Ah il fait les wheeling. Ah merde. Ah ouais. Attends. Attends mais ça fait un de ces bruits. Je savais pas que tu savais lever comme ça. Alors si mais là je me suis fait peur parce que le pneu était un peu mouillé. Ah merde. Un peu mouillé et un peu plein de terre du coup. Mais ça fait un sacré bruit quand même. Là c'est mon père. Je sais pas si on s'est rendu compte sur la vidéo mais... Ça fait un sacré bruit quand même. Ouais. C'est incroyable. Personnellement on a eu un coup d'adrénaline. Un coup d'adrénaline. Et ça se lève facilement à Supermote ? Celle là à 500 c'est à l'axel. Même pas à l'embrayage. A l'embrayage si tu veux lever très vite haut tu fais l'embrayage. Mais bon on va pas reproduire mais en 5 à 130 tu vas te lever. En 5 à 130. Ah non il faut en avoir une grosse. Bon voilà en tout cas je te remercie ton Instagram en description. Ton Instagram en description. Ouais bah DTBiShadow du coup ça va changer. Ah ça va changer ? Ouais. Ah bah voilà c'est tout neuf tout neuf. Ouais voilà tout neuf. Et voilà. En tout cas les aimants on va vous mettre quelques photos qui seront disponibles sur son Instagram. Donc voilà. N'hésitez pas à aller voir. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. C'était Léo. Je souhaite à tous une très bonne journée, très bonne amitié. Tout ce que vous voulez de moi de meilleur. Salut les mecs. Ciao.